Introducing The Vision The Vision Pro C'est vraiment le nom le plus pété Alors le nom est nul Ils ont fait aucun effort Bonjour c'est Vision Pro C'est utile parce que Vision l'a vu Ça te fait pas penser à un casque de moto ou d'aviateur Un casque de ski Un casque de ski je suis d'accord Mais qui est bien fini Ça ressemble à un casque VR normal Est-ce qu'on peut bouger ? En descendant Avec ses yeux de l'enfer On va en parler Je te donne du coup juste mon ressenti avant que tu commences A la fois j'ai trouvé ça génial Et à la fois j'ai été très mal à l'aise tout le long de cette conférence C'est génial, il y a un câble On va en parler Déjà aspect du casque C'est Ready Player One, c'est le même Avec le même plan de caméra au début de la conférence Je sais pas si vous avez vu Matériaux c'est du Apple, c'est du costaud En vrai je dirais que c'est vraiment l'équivalent Des Airpods Max En casque VR En termes de finition De finition De ressenti visuel Enfin De design Je pense que c'est designé par la même personne C'est les mêmes équipes Ça c'est sûr Je le trouve pas De face il est beau Mais de côté j'aime pas C'est vrai que ça c'est un peu bizarre Après ça a l'air d'être sacrément confortable On dirait qu'il y a plein de blocs Ouais mais je pense que c'est pour le confort Parce que le problème des casques verts normaux C'est le confort il est un peu absent T'as cette partie là Le bloc avant Là t'as un autre bloc ici Là hop ça change de texture Et là t'as re une nouvelle texture Tu vois je trouve que Je le trouve pas très beau Ça fait bien fini Mais le niveau design J'aime pas trop C'est vrai que Ça fait un peu Stormtrooper Ouais ça par contre c'est sûr C'est 100% Quand est-ce que ça sort déjà Ça sort en début d'année prochaine Aux Etats-Unis Donc début 2024 Ouais Et plus tard dans les autres pays Donc en France En vrai Moitié 2024 Ouais je pense Ça me paraît assez cohérent Donc on va dire un peu moins d'un an Pour nous Donc c'est pas pour tout de suite Mais On va reparler plus tard C'est pour une bonne raison Donc voilà on commence à avoir des visuels Ça donne envie Il va pas y avoir vraiment de nouveautés En fait c'est un ordinateur Juste l'interface Elle pop Tu la mets où tu veux quoi en gros C'est ce qu'on pouvait déjà retrouver Sur des casques VR normaux Mais en bien fait Parce que ça existait hein Le multiscreen et tout Par exemple de Steam VR Mais quel enfer Taper avec la manette Les touches enfin Là la bonne idée qu'ils ont eu C'est qu'on peut brancher un vrai clavier A une vraie souris si on veut Et ça je trouve que c'est une bonne idée en vrai On peut taper aussi avec les yeux Bon je sais pas si c'est très pertinent Autant faire le truc de commande vocale On peut redimensionner Et placer où on veut les items Ça veut dire qu'on peut vraiment Se faire une télé géante chez soi Ou un petit écran C'est à dire qu'on peut choisir De faire ça sur un petit écran Et on redimensionne Sachant que du coup Vous verrez vraiment le chez vous Autour de l'écran de cinéma Oui c'est ça C'est pas un casque qui isole Il peut isoler Et il peut être transparent aussi En fait c'est pas vraiment un casque VR C'est un casque AR et VR Donc VR c'est réalité virtuelle Donc là on ne voit pas le monde extérieur Et AR c'est réalité augmentée Donc on voit la réalité Et on rajoute des trucs dans la réalité Et par exemple Quand vous regardez un film Vous pouvez assombrir Ce qui est autour de l'écran Donc votre chez vous Aux mêmes couleurs Que ce qu'il y a à l'image C'est ça Ou on peut le faire disparaître Complètement si on veut Notre chez nous Et mettre un décor Ils ont donné des exemples Mettre un décor Là ils mettent une genre de lune Ou mettre un décor Genre un lac Soit on est chez nous Soit on choisit de créer un environnement Qui n'existe pas Et surtout que là On va avoir la puissance de calcul Pour avoir des environnements très beaux En vrai Tout ce qu'on a vu là On pouvait déjà le faire Avec des casques VR normaux Mais là c'est la simplicité Le fait que ça soit très pratique En fait c'est juste bien fait C'est surtout ça Qui va vraiment changer C'est bien fait Au niveau des specs Il n'y a aucun casque VR actuel Qui suit Après il sort dans longtemps Donc les autres ont le temps de rattraper J'y crois pas Non Clairement pas On arrive dans le moment cringe C'est la partie Moi j'en ai rien à foutre En gros on peut prendre des photos Et filmer En 3D Sachez que c'est une très bonne idée De pouvoir filmer Et prendre des photos en 3D Parce que pour les gens Qui sont pas familiarisés Avec la VR Quand on a un casque de VR On voit en 3D C'est à dire qu'on ressent La profondeur pour de vrai Du coup le fait de pouvoir filmer Ou prendre des photos en 3D C'est trop cool Moi j'aime bien Par contre Y'a une vidéo là Ils ont pas mis sur le site Mais pendant la conférence Où y'a un papa Qui filme ses enfants Avec son casque Ouais c'est bizarre Ça c'est un peu cringe Ça je vous avoue Moi ça met un peu mal à l'aise En fait la fonctionnalité est cool Mais Mais perso j'utiliserai jamais ça Franchement Filmer avec le casque vert Ouais non mais c'est cool Mais enfin C'est trop dystopique Filmer l'anniversaire de son gosse Avec un casque vert sur la tête C'est un monde Où ça finit forcément mal Mais du coup ouais C'est bizarre Pour ceux qui ont jamais essayé Les casques vert En VR On vous lance un ballon au visage Vous le rattrapez sans problème C'est beaucoup plus facile Par exemple si vous faites Un jeu de shoot Ou un jeu de tir à l'arc Genre vous visez pour de vrai Parce que vous voyez vraiment la profondeur Et c'est beaucoup plus facile De viser Parce que c'est hyper instinctif Jouer à The Forest en VR C'est génial C'est terrifiant C'est terrifiant Mais c'est génial Je viens de croire Même Minecraft VR À l'arc C'est très drôle Ouais je viens de croire Mais il faut savoir que Même sur un jeu VR mal fait Il y a un personnage devant vous Vous avez l'impression Qu'il y a quelqu'un devant vous C'est très C'est assez prenant la VR pour ça Maintenant Le fast time 2.0 On pourra faire des fast times Avec le casque vert sur la tête Avec des gens qui n'en ont pas Eux Ils vont voir Un rendu 3D de vous Voilà Ça Moi j'imagine un monde Où ça marche pas Où tu sais tu parles Et ton avatar en 3D Ça fait quand même Les mêmes Resident Evil Animation faciale 10 000% Donc en gros Avant l'utilisation du masque Vous allez devoir Vous scanner le visage Et en fait Ça va faire un avatar 3D de vous Moi je trouve ça un peu le malaise Votre avatar 3D Je pense que ça va être paramétrable On va pouvoir Soit le désactiver Soit l'activer Modifier des trucs Je pense que c'est sujet A des modifications D'un côté c'est photoréaliste Mais d'un côté Il y a un peu d'un cannibali Vous savez l'un cannibali C'est le moment où c'est très réaliste Mais un tout petit peu pas assez Genre il y a 1% de pas assez réaliste Et du coup Ça rend une sensation étrange Moi Moi ça me gêne pas Moi je trouve ça cool Oui ça peut être un peu bizarre Moi je trouve ça sympa Je comprends Le design On en pense ce qu'on veut Il y a des trucs bien Il y a des trucs pas bien Pour moi c'est Un peu trop le futur Genre c'est trop Oh on est dans Ready Player One là ou quoi ? C'est la couverture du film ? Non moi ce qui me gêne le plus Sinon on le voit pas Mais c'est les yeux Les yeux à travers moi ça me gêne On va en reparler des yeux Enfin c'est une très bonne idée Mais ça me gêne Déjà c'est refroidi par air Avec des ventilateurs A ce qui paraît On les entend pas Même à pleine charge Ça je veux bien croire Ils sont assez forts sur le silence Le design est ok De toute façon c'est un casque VR C'est pas fait pour être beau C'est fait pour que ce que tu vois soit beau Oh T'es un peu un artiste non ? Et Ouais Le défaut du casque visuel déjà Qu'on voit c'est le câble Ouais La batterie Elle est dans votre poche C'est ça Alors il y a que la batterie C'est à dire qu'il faut pas se relier à un PC A un Mac C'est juste une batterie Mais Le casque fonctionne par lui-même Et c'est même pas Il fonctionne par lui-même Connecté à internet Avec une machine qui tourne Comme ce qu'on a pu voir avec Oculus Ouais Non non c'est vraiment C'est la machine Et c'est pas comme un Oculus Qui a une petite puissance intégrée Donc pour jouer à des petits jeux C'est possible Et il faut se connecter à un PC Pour avoir accès au gros jeu Là C'est une puce M2 dedans Ça tabasse Par contre si vous voulez quand même faire Des tâches extrêmement poussées Vous pourrez Je pense qu'il faut le remontrer tout à l'heure Connecter votre ordinateur directement Juste vous regardez Votre ordinateur Il y a l'écran qui pop au dessus Et il y a une interface Qui se connecte automatiquement au casque Ça c'est pas mal J'attends de voir en vrai Mais c'est pas mal Ça va pas mal Donc en gros Le seul souci qu'on va avoir Déjà visuel C'est la batterie Qui est dans votre poche C'est un défaut Mais c'est aussi une qualité Parce que tu peux la switch facilement J'imagine Non en fait C'est un défaut Pour les gens Qui ne sont pas habitués à la VR Et c'est une qualité Pour les gens Qui sont habitués à la VR Parce que Le problème d'un casque 100% sans fil C'est que si tu veux faire passer Une batterie grosse Il n'y a pas de secret Tu fous sur la tête Et c'est lourd Et moi C'est un compromis Que je suis d'accord A accepter D'avoir la batterie dans la poche Ils auraient pu le mettre A l'arrière de la tête Bien équilibré et tout Mais ça t'aurait foutu Des mâles de crâne Enfin Ouais c'est pas une bonne idée Pour moi Oui c'est un défaut C'est pas un gros défaut non plus Le vrai gros défaut C'est la capacité de la batterie De 2h 2h Alors je suppose Que les 2h C'est 2h Si tu l'utilises vraiment au max De ses capacités 2h c'est pas énorme Je suis sûr à 100% Qu'on va avoir des batteries de rechange Oui tu peux en acheter plusieurs je pense Mais pour travailler c'est pas beaucoup Attends je voulais qu'on parle des yeux Parce que moi ça Oui les yeux Le masque peut soit afficher les yeux De la personne Donc on sait que la personne nous voit Ou si la personne ne nous voit pas Parce qu'elle fait quelque chose Ou elle ne voit pas son environnement Il y aura un visuel sur le casque Pour montrer que Simplement la personne ne peut pas vous voir Ouais Si la personne ne peut pas vous voir Vous voyez le truc A la Ready Player One Où les yeux ils sont un peu bleutés Bah là en gros Il y aura juste des nuances de couleurs Qui bougent un peu Si vous vous rapprochez de la personne Et qu'elle ne peut pas vous voir Bah ça reste bleu Si elle peut vous voir Il y a ses yeux qui apparaissent Ouais c'est ça En gros si elle ne regarde pas de médias C'est juste noir sans rien Vous approchez Il y a ses yeux qui pop C'est à dire qu'elle peut vous voir Donc ça crée directement un lien entre les deux Avec les casques VR actuels On a ce genre de malaise Où t'es à côté de la personne Tu sais pas si elle te voit ou pas Et puis tu dois retirer le casque Il n'y a pas besoin de lui demander Si elle te voit Là tu vois directement Après c'est vrai que C'est un rendu 3D des yeux C'est un très bon rendu 3D C'est un peu bizarre C'est pas ses yeux Sur la photo c'est ok Par contre en vidéo Quand la caméra tourne autour Oui parce que c'est en 3D Ouais c'est en 3D Ça fait un aspect bizarre J'attends de le voir en vrai Je suis un peu illuminatif Je suis sûr en certainement Qu'en vrai ça va paraître bizarre Pour moi c'est une feature qui est géniale Oui non par contre L'idée est géniale J'aime pas trop l'application Moi j'aurais préféré Que ce soit réellement transparent Et que ce soit un écran Qui se assombrisse Pour moi il y avait trop De contraintes techniques pour ça C'est certain Parce que déjà tu mets où le processeur Non mais surtout les lentilles Tu sais comment Pour mettre des lentilles Avec un écran qui s'assombrisse Pour moi c'était pas possible Ah oui oui c'est possible Le menu Le menu spatial Il est normal quoi Genre c'est du Apple Oui c'est clairement Le menu Apple basique Je pense de toute façon Tout est modifiable en vrai Ce qui est assez rigolo C'est que t'as des trucs C'est l'interface de l'iPhone T'as des trucs C'est l'interface du Mac Et t'as des trucs C'est l'interface de l'Apple TV En fait je pense Ça c'est l'interface De l'Apple TV par exemple Je pense qu'ils ont pris Le meilleur dans chaque domaine Parce que oui c'est un nouvel OS Donc on retrouve Tout l'écosystème Apple Toutes les mêmes applications Que sur les PC Ou les téléphones Ça c'est malaisant Ça Bah ça c'est le truc Où concrètement Tu parles à quelqu'un Sur le canapé Tu retires le casque Tu le laisses pas Alors après Pour être un peu honnête J'ai les Airpods Max Donc le casque Apple Et il se trouve Que le casque Apple Quand on met en mode transparence Je vous jure On peut oublier le casque Sur les oreilles Tellement On entend parfaitement Ce qui se passe autour Et c'est pas On entend parfaitement Parce qu'on comprend bien C'est que La qualité des micros Et de la retranscription Est tellement parfaite Qu'on ne se rend même plus compte Qu'on a un casque sur les oreilles Et pour moi On va avoir le même résultat Avec le casque VR Pour les gens Lambda entre guillemets Oui c'est bizarre Mais c'est un bon exemple L'exemple du casque Apple Audio Bah concrètement Souvent On se parle T'as ton casque sur la tête Mais je sais que tu m'entends Et je t'entends parfaitement Ça je sais Et de manière localisée C'est à dire que S'il y a un truc derrière J'entends qu'il vient de derrière moi C'est vrai que Pour quelqu'un Qui ne serait pas au courant Ça pourrait créer un malaise Si la personne Connait le produit C'est pas bizarre du tout Mais par contre Le regard Il me met mal à l'aise Surtout qu'en plus Elle lui parle Mais en fait Elle est en train de regarder un film Facile Il y a les lumières bleues Dont on a parlé tout à l'heure C'est beau à l'intérieur J'ai hâte J'ai hâte de voir les démontages Donc les lentilles Sont vraiment cool C'est pas des lentilles de Fresnel A deux balles Comme les casques Air Normaux Là on peut pas voir la lentille Même en te concentrant Alors que la plupart Des casques verts actuels On voit la lentille Résolution Plus de 4K Par oeil Autre guillemets Un peu plus que de la 8K Mais vu que c'est de la 3D C'est de la 4K Par oeil Faut pas poser de questions Donc forcément Qu'il fallait pas mal De puissance de calcul Pour ça Je pense que c'est aussi Pour ça que l'autonomie Est pas si élevée que ça Puis en plus Le fait qu'il y ait 12 flux de caméras En plus les capteurs 12 caméras Des capteurs Machin Forcément ça pompe Les lentilles Peuvent être adaptées A votre vue On peut faire des corrections Mais ça C'est une super bonne idée Genre pourquoi Les autres ne font pas ça Quand tu commandes ton casque Tu donnes ta correction Tu reçois ton casque Avec une correction adaptée A ta vue C'est à dire que le casque Tu le mets T'as pas besoin de mettre des lunettes Tu vas dans l'Apple Store Quand tu veux le commander Il te scanne ton visage Avec le casque Parce qu'il a un super lidar Le casque se règle Automatiquement Par rapport à ta morphologie De visage L'emplacement des lentilles Leur inclinaison Tout ça C'est géré par le truc Une fois que tu le mets Sur ta tête Alors oui On en a pas parlé aussi Mais quand tu regardes Un endroit dans l'écran du casque Avec tes yeux Il y a un tracking des yeux Qui est Selon Marques Brownlee Le meilleur tracking Des yeux qu'il a vu Dans un casque VR De toute sa vie Et de très très loin Est-ce que Marques Brownlee C'est pas notre dû à tous ? Si Quand même Bah il a pu l'essayer déjà Le casque Déjà il a pu l'essayer Donc A ce qui paraît Il est irréprochable Le tracking Le casque s'adapte au début Au pointage de tes yeux T'as un calibrage Pour chaque personne Qui est différent Mais à quoi il sert Le tracking des yeux ? C'est pour naviguer Dans les interfaces ? Il sert à naviguer Dans les interfaces Dans certains cas Pour cliquer Alors par exemple Il y a un mode Où tu regardes un truc Tu fais comme ça Avec tes doigts Et ça clique Là où tu regardes Ouais ça j'ai vu Les mouvements Ça avait l'air assez cool Et justement Ça avait créé Un petit problème Qu'Apple a soulevé C'est quand tu es sur internet Avec les cookies du coup Potentiellement Les sites pourraient voir Ce que tu regardes Pour regarder les stats D'attention des gens Mais Apple Ils ont fait justement Un truc qui protège ça Qui est très Apple du coup finalement Je vais pas rentrer dans les détails Mais en gros Les sites ne peuvent pas savoir Où est-ce que vous regardez Il y a que quand tu cliques Que ça donne une info quoi Oui Ça en vrai C'est pas mal C'est très Apple comme idée Donc écran C'est du micro OLED En gros là La conception c'est que On a une taille donnée d'écran Et ben on va se dire Au lieu de mettre des pixels Qui prennent toute la place On fait des tout 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 petits pixels Du coup en gros C'est peut-être 90% de vide La place de l'écran Mais du coup On voit pas les rayures Crées par les pixels Parce que c'est un problème Qu'on a avec les casques VR actuels Même ceux qui ont des très grosses résolutions Même des casques 8K Donc la même résolution que ça On voyait les pixels Là En théorie on les voit pas Marques Bronny a dit Il y a quelque chose là-dessus J'ai pas eu le temps de regarder Alors Je l'ai vu ce matin Juste après mon réveil Je t'avoue que Je suis pas sur un 100% Je pense qu'on les voit pas Dans le chat on me dit Optic ID ne pas oublier Donc là l'identification C'est même plus de la biométrie Du visage Mais carrément des yeux Donc là Niveau sécurité On est Au max C'est vraiment le max Il y a 64 pixels Pour la taille d'un pixel d'iPhone Donc sachant que Un pixel d'iPhone C'est franchement petit Genre là Rapproche le Et de ouf Est-ce qu'on peut le voir ? On peut les deviner Sur certains cercles Après il faut pas se faire avoir Parce que techniquement Mon HTC Vive Il a une meilleure résolution Que l'iPhone Pourtant on les voit clairement Ouais ouais Bah 64 pixels Pour la taille d'un pixel Un photoshop de qualité J'adore Je vais faire un lien Avec la dernière vidéo Que vous aurez regardé après Sur la chaîne secondaire C'est parce qu'il n'y a pas De filtre OLPF Oh le lien dis donc C'est la vidéo Blackmagic Aussi Le système son Est fat Comme on dit Alors Plusieurs choses 1 on l'a pas testé 2 C'est vrai que les gens Ils entendent autour Donc ce qu'on a C'est un système ouvert Donc c'est pas des écouteurs Dans les oreilles Le son il vient Bah du casque Juste au dessus des oreilles On a déjà vu ça Notamment chez Si je dis pas de bêtises HTC Et chez Steam Le Vive Pro Le Valve Index Le Valve Index En gros Les gens qui sont dans La même pièce que vous Vont entendre le son En pas très fort Vous vous l'entendez Comme si vous aviez Un casque sur la tête Mais en gros oui Si quelqu'un a côté de vous Ca peut le gêner Si vous regardez un film Ou un truc Oui c'est ça Le haut parleur Il est là Et le son sort là Et en fait votre oreille Est ici Et du coup ça leur envoie Le son directement Dans votre oreille Donc est-ce que tu peux Remettre le graphique Parce que justement La gestion du son Est très intéressante C'est pas juste Le son qui sort de là Il y a un sonar Littéralement Qui va scanner l'environnement Sonar et en plus du lidar Qui fait une map 3D De l'environnement En fait le sonar Il va être là Pour savoir quel matériau c'est Pour voir comment ça rebondit Le lidar Il regarde Il fait une map 3D De la pièce Le sonar Il voit comment ça rebondit Et du coup Le son Est différent En fonction de l'environnement De ta pièce Des meubles que tu as Et tout Pour avoir le meilleur son possible Pour que quand tu regardes Un film par exemple Ou que tu es en conférence Zoom Fast time Et ben Tu as le meilleur son spatial possible Donc je pense qu'en ressenti Ça va être sympathique Sachant qu'on a toujours La possibilité De brancher Des écouteurs normaux Oui bien sûr Genre des petits Airpods Max Je sais pas si ça va pas gêner Mais en tout cas Des Airpods Pro ça passe Ils voulaient faire l'inverse D'un casque enfermé C'est genre On entend parfaitement Ce qui se passe autour On voit parfaitement Ce qui se passe autour Genre on est pas du tout Enfermé dans ce casque Là dedans Je trouve que c'est une très bonne idée De pas avoir mis des écouteurs Ou des intras Qui te bougent complètement Par contre Je me dis Si t'es dans un open space Genre là imagine On est dans 10 ans Vous êtes 3 dans le bureau Comme là-haut Et vous avez tous les 3 ça C'est à dire Tout le monde en pense Là il faut mettre un casque audio Voilà tu vois C'est une bonne idée Après moi j'attends de voir Parce qu'un système son si petit J'y crois pas trop Dans la qualité que ça sort Même si Apple est relativement bon en son Moi j'ai envie d'y croire Ça me parait petit J'ai envie d'y croire Mais je sais que si j'en ai un Ça j'utiliserai vraiment Que si je suis avec des gens Et que je veux discuter avec eux Je vais pas me le cacher J'ai envie de me le prendre le casque Là le plan c'est de me le prendre Je verrai si dans 6 mois J'ai toujours envie Mais si je me le prends Je me prendrai une paire d'AirPod Max Pour aller avec Puis il aura bien baissé de prix D'ici là le AirPod Max Donc super eye tracking de fou Ah oui En parlant du eye tracking Je vais en parler Par exemple Quand vous êtes en mode 100% transparent Le délai entre L'acquisition des données Par la caméra Le traitement des données Et l'affichage Il y a seulement 12 millisecondes Ça c'est très peu Sachant que En moyenne une carte graphique C'est 40 C'est plutôt 40 millisecondes 40 millisecondes On arrive dans le truc Où déjà 40 millisecondes On peut pas faire la différence Sachant qu'une carte graphique Donc ça met à peu près 40 millisecondes Pour calculer une image Sachant que Il y a le clic de votre souris Le processeur doit travailler Envoyer l'info à la carte graphique La carte graphique Tu mets 40 millisecondes A traiter l'image La carte graphique Doit renvoyer l'image Vers l'écran Votre écran doit afficher Donc en vrai 40 millisecondes L'image prend bien plus Que 40 millisecondes A s'afficher Vraiment Pour les gens Qui ont fait un peu De compétitifs Dans les jeux vidéo Dans leur vie Et qui chasseront La performance Tu tombes à 30 millisecondes T'es un dieu C'est ça Donc là c'est 12 Parce qu'ils ont fait Une nouvelle puce Qui s'appelle La puce R1 Qui est juste là Pour traiter la vidéo Les noms Apple C'est un problème Faut leur dire Oui Petit truc qui est cool C'est que déjà On a 8 caméras Je sais pas compter 4 caméras Donc 2 par oeil Pour le eye tracking Et on a aussi Des petites LED Infrarouges déjà Pour aider les caméras Au tracking Donc ça on les voit pas A l'oeil nu On a aussi juste Des LED tout court Qui habituent les yeux A ce qu'il y a à l'écran Le problème qu'on a Avec un casque VR normal C'est que Tu regardes un truc En fait c'est juste Bah t'as l'écran Voilà Et c'est tout noir Sur les bords Et là justement On va plus avoir ce truc Des yeux qui se fatiguent Parce qu'il y a juste Un point lumineux Et puis aussi autre truc C'est que Le tracking des yeux Modifie le rendu de l'écran Je m'explique L'endroit où on regarde Dans le casque Est plus défini Des retours que j'ai vu Les gens sur le PSVR 2 Voient le switch Même si tu bouges pas Très vite tes yeux Genre ça se voit visuellement Marques Brownlee Je le recite encore A dit que c'était Impossible de le voir Même en faisant exprès Et de faire des retours De fou avec tes yeux Impossible de voir Le fait que c'est moins défini Là où tu regardes pas La latence C'est 4 fois plus rapide Qu'un battement s'il Ouais c'est ça Voilà Donc ce qui est très très peu La puce R1 Permet d'éviter les décalages Et les malaises Liés à la longue utilisation du casque Et permet aussi d'éviter La fatigue oculaire Donc là en théorie Y'a pas de motion sickness Avec ce casque Si on veut regarder Le même film a plusieurs C'est faisable entre plusieurs casques Alors ils en ont pas parlé Mais ça existe déjà Parce que Apple A un système qui s'appelle Shareplay Pendant un appel fast time Par exemple Si je lance une musique Alors moi je me suis plus Enseigné de la conférence Je crois l'avoir vu Ok parce que En fait Apple a un système Qui s'appelle Shareplay Qui est déjà en fonctionnement Aujourd'hui Ou par exemple Je suis en fast time avec quelqu'un Je lance une musique Sur mon iPhone La personne Ça va se lancer aussi Chez elle Je débute un épisode de série Ça va débuter L'épisode de série Chez elle aussi Ou si je regarde Une vidéo YouTube Ça va lancer La vidéo YouTube Chez la personne Si on a les mêmes applications Et les mêmes abonnements Evidemment Donc Shareplay Ça existe déjà Dans l'écosystème Apple Donc je ne vois pas Pourquoi ça serait pas Compatible sur ce casque Les capteurs Il y en a quelques-uns Comme on peut le voir C'est clair Donc déjà en termes de capteurs On a deux caméras Qui filment le bas Pourquoi ça Vous allez me demander C'est parce que Vu qu'on contrôle les trucs Avec les mains Imagine t'es dans ton canapé Tu veux cliquer Tu fais hop Comme ça avec tes doigts T'as pas besoin De lever ta main devant Pour cliquer Juste tu peux le faire Tranquille Déjà ces deux caméras Servent pour Quand t'as pas envie De monter tes mains Après il y a deux caméras Devant qui servent A avoir une image belle Pour le mode transparent Donc ça c'est deux caméras Qui ont un bon rendu Il y a deux autres caméras Qui ont un moins bon rendu Mais qui sont là Pour aider au tracking De la pièce Il y a encore d'autres caméras Je crois qu'il y en a une Il me semble que c'est Celle là Qui est là Mais qui a une très bonne Perception de la profondeur Pour aider encore au tracking Il y a le lidar Qui est juste au dessus Il y a des trucs Qui envoient de l'infrarouge Enfin il y a de tout Et n'importe quoi Il n'y a rien de superflu Donc en gros là On a un très bon head tracking Et même un tracking des mains Qui va être excellent Parce qu'en fait jusque là Les casques verts Ils disaient Oui on met des caméras partout Et voilà Ça marche Ils ont pas eu peur De mettre tous les types De capteurs possibles Là il y a tout Là vraiment Je savais même pas Que c'était possible De mettre autant de capteurs Que c'était utile De mettre autant de capteurs Là en théorie Tu fous ça sur le capot De ta voiture Il y a tout pour en faire Une voiture autonome Très safe C'est vrai en plus Mais pour de vrai C'est vraiment pertinent Là le casque Il sait mieux où il est Dans l'espace Qu'une Tesla Bah ça c'est surtout Qu'une Tesla Parce qu'une Tesla Elle sait pas trop Où elle est dans l'espace Là s'il y a un pont Il le détecte Pour ceux qu'on la ref Ah on a perdu T'as une batterie d'avance Ou pas J'ai toujours des batteries d'avance Non la semaine dernière T'avais pas de batterie d'avance Pendant que Théo Est en train de remettre la batterie Du coup il y a deux processeurs A l'intérieur Il y a la puce M2 Et la puce R1 La puce M2 C'est donc simplement L'ordinateur Parce qu'encore une fois Faut quand même le rappeler C'est un ordinateur En fait cet appareil Donc il y a une puce M2 dedans Comme dans un iPad Comme dans un MacBook Air Comme dans un iMac Enfin bref Ce genre d'appareil Pour traiter l'affichage Le tracking Ce genre de choses Apple a développé une puce Dédiée Pour gérer tous les flux vidéo Et ce genre de choses Donc il s'appelle la puce R1 Et apparemment Elle est cool On a l'impression De revenir dans le passé A l'époque Où on faisait des cartes mères Avec deux processeurs Et ça me fait un peu avancer à ça Donc c'est un peu rigolo Donc use Air to view Apple Vision Pro Oui c'est exactement Ce que je suis en train de faire Ah là on va pouvoir le voir en vrai Si ça marche Oh c'est le futur ou quoi Oh là là je l'ai dans les mains Il est tout petit le casque Attends Je vais prendre un peu de recul Ça sera mieux Alors Est-ce qu'il est bien Eh viens on fait semblant Qu'on l'a pour de vrai Du coup Apple Ils nous ont envoyé Le nouveau Apple Vision Pro Il est beau hein Attends Et si je mets ma tête dessus Wouah Non par contre On peut voir un peu la taille Par rapport Là c'est une belle taille C'est plus petit que moi Je t'ai c'est vrai Déjà De loin Non c'est un petit casque VR C'est vrai qu'il est étonnamment petit C'est vraiment un petit casque VR Attends est-ce qu'on voit un truc dedans Est-ce qu'Apple nous ont Ah oui ils nous ont mis un truc dedans C'est très Apple comme idée ça Je suis un enfant Ah tu vois son casque incroyable Donc déjà Le câble On est bien content De ne pas avoir un câble Comme ça En termes d'encombrement Non vas-y mets le Mets le Comme ça Je vais le mettre à côté Parce que déjà Le HTC Vive Il est pas fat La plupart de la place C'est utilisé par la mousse Non il est tout petit Il est tout petit Bah c'est kiff kiff Non vous trouvez pas ? Dans le chat Vous trouvez que c'est kiff kiff ou pas ? Sachant que ça C'est vraiment pas du tout Ce qu'il y a de plus gros Un casque VR Oui non ça je suis d'accord Non en vrai il est cool Il a l'air d'être suffisamment léger Pour ne pas avoir besoin D'une bande Qui va sur le dessus de la tête C'est vrai qu'il est un peu plus petit Et puis la bande Elle a l'air confortable Ouais c'est vrai C'est pas cette espèce de truc De HTC Qui est tout flingué Est-ce qu'on en parle aussi Du fait que les caméras Ne sont pas visibles ? Si 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 elles sont visibles Elles sont visibles ? Ouais 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 mais enfin Elles sont discrètes Ouais elles sont un peu planquées Parce que c'est pas là Où coucou J'ai une caméra Qui filme en 720p Non mais regarde toi Dès qu'il y a des reflets Tu les vois quand même Ouais mais c'est discret J'ai hâte de voir Ce que ça donne Les yeux en 3D 100% Faut le mettre Si on sait de la triche Voilà il est gros le casque Il est plus gros Que ce qu'on avait prévu En fait Non mais je voulais regarder en dessous Mais j'arrive pas à le Je sais pas si je peux le faire tourner Sur lui-même Je vais regarder les capteurs en dessous Alors attends On va tricher Je vais faire ça Oh c'est de la triche Ok donc en dessous Il y a ça Il y a les petites aérations Ok Bon bah très intéressant J'ai bien aimé Cette petite partie Moi je le trouve gros Je vais pas cacher Je le trouve gros Moi je trouve Exactement la bonne taille J'espère foncièrement Qu'on va voir le choix Entre plusieurs coloris Regardez la qualité des textures C'est sympa Juste premier degré C'est très bien fait Tu penses qu'on pourra Choisir la couleur ou pas ? Je pense Peut-être pas la première génération Mais je pense Ne plus recopier Vous avez vu comment c'est bien fait Apple ? Les gens qui n'aiment pas Apple Avouez Ça fait un petit effet Je vais juste donner Quelques petits détails Qui n'ont pas été Dits par Apple Il y a eu Beaucoup de Comment dire De doutes Sur la fréquence De rafraîchissement Par exemple Ah et on a des infos Du coup ça joue Moi j'ai pas l'info J'ai pas vu d'info officielle Par contre Il y a des gens Qui l'ont essayé Ils disaient que En feeling C'était au moins du 120 Hz Ok Ce qui me semble En vrai Carrément ok En fait C'est parfait C'est vraiment ce qu'il faut Plus Ça consomme beaucoup Pour du gaming En fait Ça sert à rien Ça consomme surtout C'est ça le problème Mais en vrai Sans my heart C'est très bien Parce que 60 ça se voit A partir de 100 ça se voit plus 60 c'est génial Moi je trouve Bah moi par exemple Tu vois Lui il est en 60 Quand tu tournes vite la tête Ça se voit 120 J'ai déjà essayé Ça se voit pas Marcus Broly Il a dit qu'il était léger Par rapport à la norme Des casques verts Allez On va dire qu'il pèse Grand max 5 kilos Le casque Apple Lui il pèse 1 kilo Il est en plastique L'autre il est en alu C'est lourd l'alu Par rapport au plastique Et puis ils font pas Les mêmes choses Ah non ça je suis d'accord Ils font pas les mêmes choses Oui mais enfin Ils valent pas le même prix Mais on peut en mettre moins Vu que c'est plus solide Ils valent pas le même prix Par contre j'ai aucun doute Que le casque Apple Tu le fais tomber Il a rien Ah non justement Le casque Apple Tu le fais tomber De 7 hôtres Sur la table Peu importe sous quel angle Il est foutu Garanti Par contre lui Je peux le jeter par terre Il marche Je vais pas le faire Les Airpods Zunax sont extrêmement solides Ouais mais là il y a une grosse De l'envers Il y a beaucoup de capteurs Pour moi ça va être un truc Où faudra faire attention Ouais bah ça on verra Par contre comment les gens Qui vont voir Flex Ils vont le porter dans la rue Ils vont juste se le faire voler Ils vont se faire tabasser En fait juste Faudra faire hop Ouais Et c'est pas le câble de la batterie Qui va le L'empêcher ça c'est sûr Ouais J'espère que Il y a de la 5G peut-être Il y a une puce 5G Ça ça serait cool quand même Mais de toute façon au pire Imagine tu veux le sortir dans la rue Mais tu peux pas Parce que Parce qu'il a pas de puce 5G intégré Franchement Tu prends une 5G box Tu la fous dans ta poche Et tu fais pas chier On partage de connexion Avec ton iPhone Ouais au pire Non c'est pas du verre C'est un truc exprès Au mieux même si c'est du gorille à glace Ou du polycarbonate Ou un truc comme ça Quoi que c'est vrai Non pour moi En vrai c'est pas du verre C'est du polycarbonate Je sais pas on verra Comme ça C'est pas cassant Et c'est léger Par exemple en termes de productivité Je suis régulièrement Dans des chambres d'hôtel Ou dans des trucs comme ça Bosser sur un petit iPad Ou machin C'est pas toujours pratique Et me dire que là Je suis dans une chambre d'hôtel Je dois bosser Bam je sors le casque Et je me fous des grands écrans Pour pouvoir bosser Bah je suis carrément chaud Et puis moi aussi Ce que j'aime bien C'est que je suis quelqu'un Qui est bordélique Dans son organisation Genre j'aime bien Avoir des trucs partout Et c'est justement Un truc que je kifferais Là j'ai mes notes Là j'ai mon truc J'ai mon machin J'ai tout Qui est autour de moi Comme un fou Mais c'est génial Ouais je suis d'accord Pour moi celui là C'est pas du tout Une version qui est faite Pour être acheté Pour le grand public C'est 100% une version Qui est faite Pour que les développeurs Puissent l'acheter Et le tester Et puis plus tard Je pense d'ici deux ans Trois ans Il y aura des versions Moins chères D'ailleurs c'est le Vision Pro Moi je suis convaincu Qu'il y aura une vision classique Genre la vision Ça sera genre des lunettes Qu'on peut emmener partout Et le Vision Pro Ça sera genre le masque de ski Qu'on ache pour chez soi Ou pour le travail Qui sera très très cher Pour moi Le Vision Pro S'adresse principalement Aux professionnels Et aux passionnés Là pour l'instant C'est pour les passionnés Et les développeurs Cette première génération Et je pense qu'en tant Que grand public Ça sera intéressant de l'acheter Peut-être la deuxième Ou la troisième génération Mais que c'est pas du tout Un produit qui est fait Pour être vendu tout de suite Pour moi c'est le même exemple Que les casques VR HTC Et les casques VR Oculus Les casques VR Oculus C'est des casques Pour la plupart sans fil Hyper faciles d'utilisation Alors que les casques HTC Oui ils ont le meilleur tracking Parce qu'ils ont des bases Que t'as pris 5 heures A installer dans les coins de ta pièce A régler machin et tout Mais c'est mieux Pour moi c'est la même utilisation En fait Cap de la batterie Et magnétique Ça c'est cool ça Bah ça c'est du MagSafe Ça putain Je ne savais pas ça C'est génial Parce que du coup C'est vrai qu'on peut se le prendre Sans exprès C'est pas dramatique Et aussi il me semble Qu'il y a une petite batterie Dans le casque Donc en théorie On peut l'utiliser Sans la batterie Pendant quelques temps Ouais c'est ça Le temps de changer de batterie Par exemple On arrête la partie casque VR T'as volé tous les périphériques Tous les périphériques Qui se décalent vers la droite Au fur et à mesure de la vidéo C'est parce que t'es inefficace Donc en bref Le nouveau casque d'Apple C'est vraiment un banger On va voir Il n'est pas sorti Mais après tu parles toujours Des détails Toujours les défauts